Bonjour, prendre du plaisir à pédaler selon ses moyens propres ou sa forme du moment, se mettre à la disposition du plus faible en toutes circonstances, voilà un extrait de la charte de la section cyclotourisme des jeunes des touches, un club qui compte 27 membres et qui leur propose des sorties le mercredi et surtout chaque dimanche, plusieurs circuits au choix, entre 40 et 100 kilomètres. C'est libre, tous les dimanches, forcément il y a des impératifs qui peuvent gêner certaines personnes, mais on est au moins une dizaine tous les dimanches sur 27. L'ambiance c'est très familial, on est un club cyclotouriste, on n'est pas un cyclosportif, c'est vraiment un cyclotouriste, on est là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour faire de la compétition, et ça se passe bien, on prend tous un pot à la salle à côté quand on arrive le dimanche, et justement on attend tout le monde, chaque circuit, on attend l'arrivée de chaque circuit pour prendre un pot ensemble. Dès qu'on a un gars de lâché sur le circuit, on l'attend, ça arrive souvent qu'il y a un gars qui, comme il y a des anciens qui ont conduit mal dans les côtes, on le laisse grimper à son rythme et on l'attend. Et parmi les circuits proposés, il y a la forestière, la forestière considérée comme le sommet de l'année, un circuit imaginé par Joël surnommé Jojo le cyclo. Alors le parcours aujourd'hui c'était la forestière, bon Michel a dû vous dire que c'est une randonnée qu'on fait tous les ans, le samedi qui suit le 15 août, et alors cette forestière, l'idée m'en est venue au milieu des années 90. Bon j'adore la forêt, j'adore les promenades en forêt, je fais beaucoup de vélos, et je m'étais dit tiens ça pourrait être intéressant de relier les deux. Donc j'ai pensé tracer une randonnée qui aurait permis de relier toutes les forêts du nord de la Loire Atlantique, l'essentiel des forêts du nord de la Loire Atlantique. Et disons que la première version, alors il a fallu prendre le crayon, la carte, et plus quelques reconnaissances avec le compère Martin et le compère Forget, là qui sont dans le groupe. Et alors en 1996, la première version était au point, et on l'a parcourue pour la première fois, elle faisait 210 km. Oui on se prend pas la tête, c'est pas la course. Bon il y a quelques jeunes là qui la font pour la première fois, ils vont peut-être être un petit peu surpris, parce qu'à la fin du circuit, quelques fois, les jambes commencent à être un peu lourdes, ils ont pas l'habitude de faire de longues distances, donc ça va peut-être être un peu difficile, mais bon, je suis pas inquiet, on a jamais eu de problème grave par rapport à ça. Et l'agenda des sorties proposé par ce club installé aux touches est disponible sur internet, direction le http2.wslash lestouchescyclo.blogspot.com. Bonne balade ! Il reste plus que 153 km.